Voici Aujourd'hui les amis, mon héroïne du jour est une musicienne. Oui, une musicienne, mais attention, championne du monde. Alors vous me direz, une musicienne championne du monde, elle a sûrement fait des passages dans Taratata. Eh ben non, elle en a fait aucun, et c'est une honte. Oui, parfaitement monsieur Guy, c'est une honte. Vous qui vous réclamez comme le king de la zik, le vizir de la variettoche, le Émile Louis du top 50, Eh ben vous êtes passée à côté de Christelle. Christelle Franceschi, championne du monde d'accordéon. Oui, monsieur. La Christelle, elle a joué 75 heures et 26 minutes d'affilée. Mini pause de 5 minutes toutes les heures. Deux bains glacés, plus du café pour tenir. Bien sûr, tout ça s'est passé dans le nord de la France. Avec les encouragements de la famille et des amis. Allez Christelle, allez-moi grande ! Vas-y, flanche pas ! Oh c'est bien, tiens un café, ouvre le bec, je te fais boire. Attends Christelle, mon dieu, tu t'endors ! Tiens un sourd au front dans ta gueule et ça relâche la machine, hein ! C'est bien ma Christelle, c'est bon là, ça y est, ça, qu'on te relâche rien. Attention Christelle, tu commences à saigner des yeux, je crois que tu meurs. Prends un café, ça va passer. 60 heures ma Christelle, 60, c'est très bien ! Attends, bouge pas, t'as perdu un doigt, bouge pas, je ramasse. 75 heures Christelle, 75, t'es ma championne ! Bon là, si Nagui t'invite pas dans ton rototo, je comprends plus rien de musique, moi ! Ah c'est autre chose que les Aya Nakamura, les Juliette Armanet, les Clara Luciani et les Zanz. Là y a du retour, là y a de la passion, là y a de la joie ! Et le courage, le courage de Christelle, le courage de cette fille qui pendant plus de 75 heures a rendu hommage aux plus beaux des instruments de musique. Et c'est ça qui nous manque dans ce pays, le goût du challenge. Lançons des défis aux français qui aiment ça au fond. Et ce soir, grande finale du marathon des instruments. Christelle défend son titre de championne avec ses 75 heures et 26 minutes d'écordéon. Face à elle, Roxane qui dit pouvoir jouer de la flûte avec pendant 82 heures. Jean-Claude qui prétend pouvoir souffler dans sa trompette 112 heures. Ou Greta qui à l'occasion de la fête de la bière à Munich a tapé 130 heures dans sa grosse caisse. Que le meilleur gagne et bien sûr, on a une pensée pour Caroline qui en demi-finale après 148 heures est morte écrasée par sa contrebasse. Voilà, c'est pour tout ça mon petit Nagui, pour tout ce potentiel de joie à transmettre dans un savant mélange de virtuosité et de persévérance au service de la musique que Christelle est mon héroïne du jour. Merci d'être venu !